Eh bien salut tout le monde c'est Irius alors voilà petit tuto pour lancer les trials de manière rapide et efficace alors on va commencer là tout de suite donc pour ceux qui arrivent sur le discord en but de faire des alliances avec nous vous allez arriver sur cette page donc vous lisez vous prenez en compte le règlement vous l'acceptez en cliquant sur la petite réaction voilà vous allez avoir le rôle matelot bref tout ça on s'en fout vous allez débloquer le salon à info alliance discussion alliance etc vous allez dans info alliance logiciel de travail donc sur flic créateur vous cliquez voilà rassembler votre équipage lever l'encre puis préparez vous à naviguer patati patata on s'en fout vous cliquez sur télécharger très rapide vous ouvrez votre fichier winrar voilà ok le fichier vous le glissez sur votre bureau bon moi je l'avais déjà mais on va le remplacer du coup voilà cette page là on s'en fout on peut la fermer sur flic créateur vous ouvrez votre fichier ensuite et vous l'ouvrez mais avant d'ouvrir vous pouvez l'envoyer faire un petit raccourci sur le bureau ça éviteras à chaque fois d'aller sur un sur le fichier voilà garder bien le fichier surtout ne supprimez pas sans ça 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 engendra un dit fonctionnement du logiciel bref vous l'ouvrez votre vous ouvrez votre logiciel vous cliquez sur oui alors les paramétrages en langue mettez français vous laisser en ligne et notification activée vous cliquez sur démarrer ici vous allez soit lié votre compte xbox mais avec moi donc sur mon discord on va plutôt créer un compte flic créateur donc vous créez un compte mettez votre courriel alors moi j'en ai créé une exprès pour pour le logiciel hop voilà vous entrez votre mot de passe ou là on va mettre ça voilà votre nom d'affichage alors pour pour votre nom d'affichage mettez votre votre pseudo discord ça nous aidera à se repérer pendant les trials donc là pour ma part c'est iris ça enregistré oui j'utilise mon compte test bot pour pour la vidéo et rius s'est déjà appris du coup entrer un mot de passe d'une longueur oui mais dans tout cas j'ai déjà appris rius donc on va mettre ma test bot voilà mot de passe on va me faire chier et vraiment voilà ok comment créer avec succès un courrier vous avez été envoyé patati patata hop vous allez dans votre boîte mail hop et voilà vous cliquer sur sur ce petit lien qui validera à votre truc une fois vous avez accepté et pas je vous pouvez fermer vous pouvez fermer hop et vous faites sur connexion adresse e-mail du coup vous connecter connexion une fois que vous êtes connecté vous allez avoir cette interface avec les usagers en ligne donc une fois que tout le monde aura fait ça donc si on est 15 à faire le travail on devrait être 15 personnes inscrites ici avec les pseudos discord du coup donc pensez surtout bien à mettre votre pseudos discord et à la rigueur vous mettez votre pseudos discord et pendant que vous faites votre compte vous mettez entre parenthèses votre pseudos xbox peu importe on s'en fout là on va utiliser le pseudos discord ok une fois ça c'est fait vous allez sur le lien gdoc qui est juste ici voilà alors ici vous allez marquer votre pseudos on va supprimer le mien de mon autre compte hop test bot voilà quand tout le monde sera prêt donc voilà on va mettre 1 ici 2 ici 3 et ici 4 voilà bref on va supposer que tout le monde est prêt à faire le travail donc prêt à faire le travail c'est à dire le logiciel positionné ici et en jeu prêt à lever l'encre donc là on a lancé une petite sloop en équipage fermé voilà une fois que je lance le top donc 3 2 1 lever l'encre tout le monde lève l'encre en même temps étude des mers ça va chercher un serveur vous pouvez revenir en attendant sur votre logiciel on va attendre que ça lance une fois que votre partie est lancée vous allez voir ici vous voyez il y a test bot donc mon pseudo discord dans mon serveur alors pour les concordances ça va être très simple toutes les personnes qui seront inscrites ici qu'on lance en même temps vous serez dans votre rectangle votre serveur avec votre pseudo et si admettons je suis dans le même serveur que le numéro 1 2 et 3 et bien tout simplement ils s'afficheront juste en dessous 1 2 et 3 et ça voudra dire que nous sommes 3 sur le même serveur si on a chacun on est seul sur notre serveur et bien ça voudra dire qu'aucune personne qui a dans les usagers en ligne n'est dans votre serveur tout simplement et dans ces cas là on retourne en jeu bon moi mes chargements sont assez longs mais quand c'est comme ça vous attendez d'atterrir en jeu vous faites échappe quittez la partie vous vous repréparez à lever l'encre et une fois que c'est fait on attend que tout le monde soit prêt hop pensez bien à se décocher pour quand on recommence mais ça en général celui qui gère l'alliance s'en occupe et une fois que vous êtes prêt vous vous recochez prêt et on recommence voilà il n'y a plus de copier l'ip la mettre et attendre les concordances voilà c'est si simple voilà donc si vous n'avez pas compris vous pouvez toujours poser des questions sur discord vous avez ici voilà en cas de question vous faites un arrobase support bon là par rapport aux alliants vous allez dans discussion alliants vous faites arrobase team support besoin d'aide pour pour les trials comme ça et puis dans ces cas là tous ceux qui ont le rôle supportif donc les capitaines le fondateur et les administrateurs répondront à vos questions et vous prendront en vocal si à besoin voilà et bien sur ce je vous dis à toutes pour une nouvelle aventure sur SeaOftive allez ciao ciao